bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui et bien je vais vous montrer comment sur excel réaliser donc et suivre un projet notamment donc lorsque vous avez ici bien le détail d'un projet via ici des tâches avec une date de début une durée de chacune des tâches et une date de fin donc ça vous permet de pouvoir ici lister bien plusieurs tâches voir ici le pourcentage d'avancement et ici donc sous excel de pouvoir ici afficher ce qu'on appelle un diagramme de gantt c'est à dire ici donc faire le suivi de votre de votre projet en tenant compte donc ici de l'avancement de chacune de vos tâches donc ça évidemment ce type de de graphique ou de diagramme de gantt donc évidemment il est il est il est possible de la réaliser directement via une application de la suite microsoft qui est donc ms project qui permet de réaliser ici et de gérer bien les tâches par projet en essayant de calculer le seuil le seul critique voilà donc ici il ya plein de particularités que vous pouvez faire sur ms project mais si vous avez pas cet outil là eh bien vous avez la possibilité donc sur excel de pouvoir réaliser à peu près la même chose mais évidemment un plus simple mais voilà donc est assez et assez facilement alors comment je les mais comment j'ai réalisé ici ce type de deux deux représentations sous forme de deux décans de gantt alors bien je vais vous vous montrer le papa comment comment a été créé c'est tout il ya alors la première la première chose à réaliser donc ici je vais afficher ici les consignes la première chose à réaliser ici baissier inséré ici mes dates mes listes de tâches en ayant indiqué ici leur date de début et leur durée et ensuite donc on va calculer un ici en utilisant la fonction série jour ouvré donc calculer la date de fin de la tâche alors si je reviens ici dans mon projet donc ici eh bien je vais lister voilà ici toutes mes tâches on pourrait faire ici une subdivision en disant tâcheurs avec tâche 1 1.1 1.2 donc à vous de définir ici de mettre des sous tâches si vous le souhaitez avec pour chacune donc une date de début donc ici qui est juste un format date la durée de chacune la durée prévue de chacune de ces dates là et ensuite donc la date de fin qui va être calculée à partir de quoi donc eh bien à partir d'une formule ici je vois dans ma barre de formule j'ai écrit égale série jour ouvré de quoi eh bien la première valeur c'est b10 donc c'est la date de début et ensuite donc la durée donc c'est c'est 10 donc ici que nous avons juste à côté et ça va vous calculer donc ici j'ai pris évidemment la fonction série jour ouvré pour ne pas qu'ils puissent tenir compte des samedi et dimanche dans la gestion de mon projet donc après bien si vous évidemment vous vous travaillez le week-end dans vos suivis de projets bien évidemment vous n'utiliserez pas cette fonction là mais vous pouvez utiliser directement la date de début plus la durée et vous aurez ici la date correspondante ensuite donc j'ai inséré évidemment ici c'est pas une obligation mais pour voir ici l'avancement de mes pour chacune de mes tâches donc en pourcentage donc ici eh bien on mettra le l'avancement au fur et à mesure de chacune de mes lignes de tâches donc on va ici bien faire varier les les ces valeurs de l'avancement et évidemment ça va ici se répercuter en mettant ici des codes couleurs correspondants ensuite donc eh bien on va y afficher ici nos nos périodes donc ici si je vais un petit peu sur la droite voilà ici je vais pouvoir y faire afficher ici eh bien la date de début donc ici la date de début c'est quoi ici j'ai mis égale date de projet donc la date de projet c'est ici ma cellule où j'ai mis le début de mon projet il commence à telle date donc ici j'ai nommé ma cellule je l'appelé date projet donc je vous rappelle pour nommer une cellule vous cliquez dessus et vous tapez ici dans votre zone de nom le nom que vous voulez donner à votre cellule et ensuite eh bien vous pouvez ici l'utiliser dans une formule notamment ici je l'ai utilisé dans ma formule date projet donc je vais ici récupérer ma date de début et ensuite donc eh bien je vais y faire afficher tout le long donc jusque voilà pour chacun de mes j'y fais apparaître uniquement pour chacun de mes mois donc ici le mois et l'année correspondant et ensuite eh bien on va faire un glisser la formule correspondante ensuite j'y fais afficher les numéros de semaine donc ça c'est important si on veut gérer des projets par par numéro de semaine eh bien encore une fois qu'est ce que je vais utiliser une formule une formule qui va s'appeler et nos semaines qui vont vous permettre de pouvoir récupérer le numéro de la semaine par rapport à une date donc ici j'ai mis et nos semaines de g6 g6 pourquoi c'est ma ligne qui est juste au dessus c'est ma date donc ici eh bien je vais le faire pour chacune de mes de mes semaines voilà donc eh bien ici comme ça j'aurai pour tous les lundis eh bien il y afficher le numéro de mes semaines ensuite je vais y afficher évidemment ici les jours correspondant à chacun de mes mois donc ici eh bien je vais utiliser la fonction égale jour jour de quoi encore une fois de ma date qui va ici vous afficher uniquement les jours donc ici 1 2 3 4 voilà 5 6 7 et ainsi de suite donc si pour pour tous les jours de de la semaine correspondant ensuite donc eh bien j'ai fait afficher pour savoir si on est un lundi vendredi samedi voilà donc j'y mets j'y vais afficher donc ici les les premières lettres de chacun de mes jours donc ici eh bien pour y faire afficher ici chacun de mes jours qu'est ce que je vais utiliser je vais utiliser de la fonction choisir qui va vous permettre de pouvoir ici à par rapport à un index donc y afficher y afficher donc le eh bien la valeur correspondante et en utilisant également à bien imbriquer la fonction choisir avec la fonction jour sem jour sem qui vous permet de pouvoir ici récupérer donc l'index correspondant à chacun de mes jours donc jour sem le 1 c'est dimanche le 2 c'est lundi voilà mardi c'est le 3 donc et ainsi de suite et du coup j'y permet avec un jeu cela me permet avec la pression choisir d'y faire afficher ici bien les lettres correspondant toujours une fois à partir de quoi de g6 donc à partir de la date voilà ici de mes données ensuite donc bien une fois que vous avez ici paramétrer et y installer ici me donc ici vos vos tâches vos dates de début et autres et bien j'ai inséré ici voilà une une fenêtre qui vont permettre de pouvoir ici donc c'était ici après la prochaine étape y mettre ici la barre de défilement qui va vous permettre donc ici la barre de défilement je vous rappelle elle est possible d'être récupérée via l'onglet développeur ici dans le groupe contrôle aller dans insérer et on va ici chercher donc la barre de défilement qui est un contrôle de formulaire ensuite bien vous la dessiner et à partir de là donc et bien il va falloir lier maintenant donc ici votre barre de défilement avec ici un compteur et votre date pour pouvoir ici lorsque je vais ici cliquer sur chacun voilà sur la flèche et bien ça va me permettre de pouvoir ici décaler mes dates au fur et à mesure donc voilà ça va pouvoir pouvoir me permettre ici de décaler mes dates correspondant à mon projet donc voilà ici ça vous permet de pouvoir ici bien éviter d'utiliser ici l'ascenseur horizontal mais utiliser uniquement voilà ici une barre une barre de défilement et voilà donc à partir de là et bien il vous reste plus qu'à maintenant y mettre ici vos codes couleurs correspondant alors et bien toutes ces codes couleurs va être réalisé grâce à quoi et bien uniquement grâce à ici une mise en forme conditionnelle alors une première mise en forme conditionnelle que j'ai créé c'est ici il va vous afficher ici la barre une barre verticale rouge qui va ici à chaque fois donc et bien s'afficher à la date du jour correspondant donc aujourd'hui nous sommes le 6 octobre et bien ici donc il vous a mis donc devant le 6 votre barre rouge verticale et bien demain on sera le 7 et bien la barre verticale va passer évidemment au jour d'après donc pour comme ça ça vous permettra également de vous positionner par rapport à votre projet projet de savoir où est ce que vous êtes aujourd'hui à la date du jour donc et bien pour insérer ici ce type de de mise en forme et bien je vais sélectionner donc ici mais toute ma plage et je vais aller dans mise en forme conditionnelle évidemment effectuer une règle ici je vais dans gérer les règles pour vous montrer comment j'ai fait ça donc la voici je vais ici vous l'afficher et bien c'est une formule donc je vais utiliser ici une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué et je vais et je lui dis quoi la formule c'est quoi c'est égal à g6 donc g6 je vous rappelle c'est ma date correspondante si le contenu de ma cellule g6 est égal à f6 donc f6 je vous rappelle elle est cachée alors ici je vais évidemment vous afficher une colonne que j'ai masqué que j'ai masqué qui va vous permettre ici de pouvoir y afficher la date du jour voilà donc ici et bien ça vous permet de pouvoir y mettre la date du jour et grâce à cette fonction là et bien vous allez voir je vais revenir ici dans la mise en fond conditionnel gérer les règles voilà je vais y afficher ici cette règle et bien je vais lui dire que si ma date ici correspond à la date du jour donc ici un bien si g6 donc puisque je suis ici sur ma cellule est égal à f6 f6 c'est la date ou ici j'ai la date du jour et bien à ce cas là tu vas y mettre ici un format et le format c'est quoi et bien c'est une ligne une ligne verticale rouge que je vais que j'ai défini pour la même pouvoir ici décalé au fur et à mesure voilà et j'oublie pas de mettre la première cellule à référence mixte puisque je vais débloquer ma colonne pour qu'ils puissent aller voir les autres colonnes pour les autres jours correspondant ici à toute ma plage voilà donc c'est ça c'est une première règle que je vais pouvoir utiliser j'ai créé également une deuxième règle donc ici une règle qui va être à quoi eh bien ici je vais lui mettre si ma cellule à 10 c'est à dire ici si je n'ai pas de tâche inscrite et bien dans ce cas là j'y mets quoi eh bien j'affiche un champ vide avec ici aucun format et aucun remplissage donc ici ça va vous permettre de pouvoir ici une fois que j'aurai fini ici ma mise en forme eh bien de pouvoir ici dès que je vais ici mettre voilà une tâche par exemple je vais ici vous voyez ici je n'ai rien d'affiché dès que je vais y insérer ici une tâche par exemple je vais faire un tâche orange eh bien vous allez voir que automatiquement voilà eh bien ça va ici continuer à m'afficher mes mises en forme conditionnelles dès que je vais y mettre une date du genre ici 4 11 voilà 2015 la durée deux jours voilà eh bien automatiquement ça va calculer automatiquement mes informations et ça va évidemment ici rajouter ma barre ma barre de tâche donc ici ça vous permet de pouvoir ici afficher à blanc dès qu'il va voir ici que dans votre colonne a il n'y a rien à bien automatiquement je mets tout à blanc pour pouvoir ici éviter d'avoir des formules d'erreur ensuite eh bien ensuite la dernière étape est d'y inscrire les trois dernières couleurs donc enfin y créer donc des mises en forme conditionnelles donc ici c'est ma dernière consigne donc ici je ben ça vous parle ici ça vous met ce qu'il faut faire comme formule pour aussi bien gérer les dates aussi bien les numéros de semaine ici je vous ai montré et bien comment afficher ici ma mise en forme conditionnelle en y mettant donc la date verticale rouge qui va y afficher la date du jour et également ici le champ vide lorsque je n'ai pas ici de tâche en face et ensuite donc eh bien j'ai appliqué trois autres mises en forme conditionnelle qui sont les principales et les plus les plus intéressantes puisque aujourd'hui donc j'ai prévu ici de prévoir trois couleurs différentes en fonction de trois cas aussi exemple donc ici je reviens ici dans mon projet ici j'applique une mise en forme conditionnelle rouge qui va lui dire ici si si mon avancement n'a toujours pas été réalisé et bien et que la date et que et que ça soit donc ici la date de fin est dépassé donc ici ça veut dire que ici bien aujourd'hui nous sommes le 5 voilà le 6 pardon eh bien voilà donc ici eh bien pour l'instant aucune date aucune aucune avancement n'a été réalisé alors que la date a été dépassé et donc eh bien du coup eh bien ça va se mettre en rouge puisque la date limite était le premier le octobre donc ici dès que je vais mettre regarder ici à 50% notamment eh bien ça va voilà ici passer au vert puisque j'ai commencé ici à y afficher ici un avancement donc vous allez voir que ici je vais repasser celui ci à 0% donc évidemment ici je n'ai pas de barre rouge pourquoi parce que ma tâche ne commence qu'après la date du jour donc ici je remets à zéro ça va automatiquement et bien se mettre en rouge lorsque 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 j'ai dépassé ici ma date et au fur et à mesure de l'avancement eh bien ici par exemple ici voilà le deuxième c'est à 15% si je passe à 20% vous allez voir eh bien je vais mettre en vert je vais y appliquer donc une deuxième mise en forme conditionnelle qui au fur et à mesure de l'avancement donc ici eh bien va se va se mettre au vert au fur et à mesure donc ici si je fais 50% eh bien ici il va faire la moitié de ma tâche donc ici si je me décale voilà il a bien fait ici la moitié de mes de mes petits carrés donc la moitié par rapport ici à toute la longueur voilà il m'a pris la moitié et verte puisque j'en ai fait 50% si je passe à 75 vous allez voir automatiquement bien le la barre verte va prendre le dessus voilà donc ici on va pouvoir bien mettre mettre ici des couleurs différentes en fonction ici de l'amassement et par défaut évidemment si c'est la date est supérieure à la date d'aujourd'hui eh bien j'y applique donc sur l'intervalle complet du nombre de deux jours eh bien j'ai appliqué une barre bleue voilà correspondant ici à ma à ma tâche voilà c'est tout simple donc je vous rappelle ici je vais ici réafficher mes conditions voilà donc ici ma condition rouge elle est égale à quoi donc ici alors là j'ai mis évidemment plusieurs critères elle va être égale donc avec un et puisqu'il va falloir que je teste deux conditions qui doivent être vérifiées donc ici je lui dis si j'ai 6 donc ici ma date est supérieure ou égale à b10 qui ici correspond ma date de début et que en même temps j'ai 6 donc ici toujours ma date est inférieure ou égale à d6 c'est à dire que je si je suis compris entre entre la date de début et la date de fin et bien dans ce cas là on va lui appliquer ici une mise en forme conditionnelle voilà qui va vous permettre de pouvoir y afficher également ici et bien mais mes informations concernant ici mon critère d'avancement de ma colonne f donc ici exemple ici je vais mettre voilà je vais ici pour vous calculer ici là le pourcentage en date d'avancement donc ici je vais ici créer un compteur donc ici j'ai mis quoi c'est égal à b10 donc il correspond ici à ma date de début plus e10 qui correspond ici à mon pourcentage et bien du coup je vais faire quoi je vais faire e10 que multiplie d10 donc ici c'est ma date de fin moins ma date de début et j'aurai ici l'avancement exemple si je fais ici 10% et bien vous allez voir que ici je vais passer au 2 au 2 c'est à dire à la date d'après si je fais 20% et bien il va passer évidemment 3 et ainsi de suite ça va me permettre de pouvoir ici définir mes couleurs au fur et à mesure de mon avancement donc ça c'est mon critère également que je vais donc ici afficher voilà donc ici vous permettre de pouvoir ici y afficher trois types de couleurs on aurait pu s'abstenir de mettre la couleur rouge bon après voilà c'est un troisième critère qui va permettre de pouvoir ici gérer ici toutes vos règles donc si je vous rappelle je me mets ici sur la couleur rouge donc ici il veut dire si ma date g6 donc ici ma date est supérieure ou égale à b10 donc il correspond ici à ma date de début et que g6 est inférieur ou égale à d6 c'est à dire entre entre la date du début et la date de fin et bien dans ce cas là je vais y appliquer si un deuxième critère g6 supérieur à m10 donc m10 c'est ça donc si je vois que l'avancement mais toujours à zéro dans dans ce cas là bien j'y applique et que je suis inférieur à la date d'aujourd'hui je vais y appliquer une couleur rouge pour la couleur bleue par défaut donc bien en le critère il est assez simple on va ici lui mettre tout en bleu donc ici par la première partie est également identique si ce n'est que la deuxième il va falloir lui dire et bien si donc ici g6 est supérieur également à la date d'aujourd'hui et bien dans ce cas là j'y affiche toutes mes couleurs bleus donc ça veut dire que ça n'a pas été encore réalisé correspondant et ensuite et bien le le vert donc ici ce sera tenant compte ici de ma colonne f puisqu'ici je voulais dire avec si c'est supérieur à zéro et bien on va mettre en vert au fur et à mesure qu'ici l'avancement se réalise et bien je vais de nouveau récupérer donc mettre en bleu en vert je veux dire donc bien l'affichage de mais de ma barre au fur et à mesure que l'avancement donc ici un 3 3 mise en forme conditionnelle qui va essayer ici vous représenter et appliquer ici vos données par rapport ici à boba voilà donc assez simple comme comme règle à utiliser donc puisqu'avec ici l'outil mise en forme conditionnelle bien ça va vous permettre de pouvoir ici et bien automatiser et mettre des couleurs et voilà en fonction de certains critères ici on a joué sur des dates puisqu'ici on est en train de gérer des projets et des tâches notamment avec une date de début une date de fait voilà donc ici et bien comment ici faire fonctionner ce petit gestionnaire de projet donc en utilisant notamment et en réalisant un petit diagramme de gamme voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu voilà donc et que vous a permis de pouvoir ici et bien découvrir que il est possible avec uniquement des mises en forme conditionnelle bien créer un diagramme de gamme on aurait pu le faire avec un graphique c'est possible aussi mais ça fera l'objet certainement d'un autre d'une autre vidéo voilà donc ici bien cette colonne là évidemment elle peut être masquée puisqu'on n'a pas besoin évidemment de l'afficher et ici je me retrouve avec bien un diagramme de gamme que je pourrais évidemment ici imprimé automatiquement donc en tenant compte ici de 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 mes durées et de ma gestion de projet voilà donc eh bien j'espère que ce tuto vous aura plu merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto au revoir